Bonjour, c'est Christelle Albaret pour les conseils d'experts de la clinique e-santé. Le QI, le quotient d'intelligence, vous savez ce que c'est? Vous connaissez? Est-ce que vous avez déjà été testé? Il s'agit d'un chiffre qui vous permet de connaître votre niveau d'intelligence en vous comparant à une norme, la fameuse courbe de Gauss. Pourtant, le QI n'est souvent qu'à 20% à l'origine de votre réussite, car un autre facteur entre en compte et il est bien plus important encore. Ce facteur, c'est l'intelligence émotionnelle. De nos jours, cette intelligence émotionnelle est devenue une priorité autant chez les sportifs de haut niveau que lors de l'embauche de nouveaux collaborateurs. Et elle est aussi recherchée qu'un diplôme d'une grande école est bonne nouvelle, elle est accessible à tous. Alors, êtes-vous doté d'une grande intelligence émotionnelle? Souhaitez-vous la développer? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette séance vidéo. Et si vous vous sentez concerné par ce sujet, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Cette chaîne, vous le savez, elle vous est dédiée et elle est là pour vous, pour vous aider. Et avant de nous lancer, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver d'autres thématiques bien entendu, sur ma chaîne et qu'il est possible d'accéder à plus de 40 tests en accès libre sur l'application de la clinique e-santé pour vous familiariser avec la thérapie ou d'autres pathologies. Et aussi, trouver de nombreuses réponses pour vous aider et pour votre développement personnel. J'ai également mis le test intelligence émotionnelle directement ici dans la description pour que vous puissiez avoir accès à vos résultats immédiatement. Et vous allez voir ce test, il vous apprendra beaucoup sur vous et sur votre potentiel à développer. Ça va vous plaire. L'intelligence émotionnelle, elle va mêler en réalité, deux notions. D'un côté, l'intelligence qui désigne ici la faculté de connaître, d'analyser, la qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Et de l'autre côté, l'émotion qui désigne les réactions primaires de votre cerveau, suite à une stimulation intérieure ou extérieure. Une émotion, c'est par exemple la peur. La peur face à une stimulation qui pourrait être un danger. Cette émotion de peur vous permet de mettre votre corps en action efficacement pour vous éviter ce danger, que ce soit à travers la fuite ou la sidération par exemple. L'intelligence émotionnelle est donc le savant mélange de l'analyse de vos émotions et votre capacité à les maîtriser. Attention, je précise que maîtriser ne veut pas dire contrôler ou réprimer. Maîtriser veut dire utiliser pleinement le potentiel de vos émotions dans votre vie. Non seulement cette intelligence émotionnelle améliore la qualité de votre vie, la réussite de vos projets, mais elle vous aide aussi à développer de bonnes relations avec les autres par exemple. L'intelligence émotionnelle, c'est un concept plutôt récent puisqu'elle a été réellement développée à partir des années 90 par John Mayer et Peter Salovey. D'autres chercheurs d'ailleurs et psychologues du monde entier s'y sont intéressés et ils ont apporté au fur et à mesure des ajouts extrêmement enrichissants. On peut parler notamment de Daniel Goleman qui est un spécialiste du comportement de renommée mondial qui nous dit que la partie du cerveau sur la pelle à laquelle s'appuie l'intelligence émotionnelle et sociale est le dernier circuit du cerveau à atteindre sa maturité anatomique et du fait de la plasticité du cerveau, le cerveau se façonne grâce à des expériences répétées. Ce que veut dire Daniel Goleman là-dedans, c'est qu'en réalité, une partie de notre intelligence émotionnelle se trouve dans notre épigénétique, c'est-à-dire que vous portez en vous un certain bagage émotionnel dès votre naissance et que selon votre environnement ou votre éducation, vous allez activer ou non ces petites balises de votre ADN. Ça veut dire aussi que l'intelligence émotionnelle peut se développer et de ce fait, il serait même possible de l'enseigner par exemple à l'école. Quelle bonne nouvelle! Être intelligent émotionnellement est donc accessible à tous, c'est un langage en soi. Avant de parler plus concrètement des signes de cette intelligence émotionnelle au quotidien, il est essentiel de présenter l'éventail des compétences qu'elle vous apporte. D'un côté, elle vous apporte des compétences personnelles, c'est la façon dont vous vous gérez, c'est-à-dire que vous avez conscience de qui vous êtes, vous avez conscience de votre état actuel, de vos préférences, de vos ressources et de vos intuitions, chose très importante. Vous savez également vous auto-réguler, c'est-à-dire que vous avez la compétence de ne pas céder à l'impulsion en faisant appel à vos ressources intérieures. Vous êtes également capable de créer une motivation interne qui va faciliter l'atteinte de vos objectifs, de vos projets. Et il y a ensuite la catégorie des compétences sociales, c'est la façon dont vous gérez vos rapports avec les autres. On y retrouve avant tout l'empathie qui est la conscience des besoins, des préoccupations et des sentiments des autres et il y a une certaine finesse sociale qui se traduit par votre capacité à produire les réponses voulues chez les autres tout en étant dans une pleine conscience de l'autre, mais aussi le respect de soi. Ça, c'est toute la subtilité. Alors, plus concrètement, voici les signes d'une grande intelligence émotionnelle au quotidien. Le premier signe, vous maîtrisez les conséquences de vos mots et de vos actions. Si vous êtes une personne dotée d'une grande intelligence émotionnelle, vous savez très bien faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien selon le contexte dans lequel vous vous trouvez et la personne que vous avez en face de vous. Vous arrivez à vous mettre à la place de l'autre, de tous vos interlocuteurs et vous savez lire leurs émotions. Et de votre côté, parce qu'il y a aussi votre côté, vous savez maîtriser vos émotions afin d'éviter de vous laisser submerger et d'agir de façon inappropriée. Et inapproprié, ça veut aussi dire vous oublier, donc ne pas s'oublier. Deuxième signe, vous savez vous auto-évaluer et vous remettre en question. En effet, l'autre signe d'une belle intelligence émotionnelle, c'est connaître ses ressources, ses capacités, mais aussi ses limites intérieures. Vous connaissez vos forces, vous connaissez vos faiblesses et vous en faites un atout dans votre vie par votre capacité notamment de prise de recul par rapport à ça. Vous comprenez vos émotions, vous savez les traduire en besoin et en action. Du coup, vous savez aussi ce qui vous motive, ce qui ne vous motive pas, ce qui peut vous faire consommer inutilement de l'énergie. Je ne sais comment vous parler intérieurement et quel environnement va être favorable à votre bien-être et votre réussite. Vous allez donc arriver à vous gérer et à ne pas vous laisser entraver, car vous avez appris, attiré des leçons d'expérience, de la traduction de vos émotions pour apprendre, progresser et vous enrichir sans cesse. Troisième signe, c'est votre vocabulaire émotionnel qui est important. Saviez-vous que seuls 40% des personnes sont capables réellement d'identifier clairement les émotions. Le problème d'une émotion qu'on ne réussit pas à identifier, c'est qu'on ne réussit ni à la nommer, ni à la traduire en réponse à mettre en oeuvre. La conséquence régulière que l'on constate chez une personne qui n'arrive pas à écouter ou traduire ses émotions, c'est la somatisation ou l'incompréhension de soi et de ses besoins. Sans lecture de nos émotions, on peut dire que d'une certaine manière, on est un peu étranger à soi-même. Ça, c'est un peu à laisser cogiter en soi. Du coup, ça peut aussi vous pousser à faire mauvais choix ou à refuser d'en faire. Lorsque vous avez une grande intelligence émotionnelle, vous êtes capable de lire, verbaliser avec précision l'émotion que vous ressentez. Ça peut être par exemple, plutôt que de dire je suis énervé, vous allez dire je me sens frustré à cause de telle chose ou encore au lieu de dire je vais mal, vous allez pouvoir préciser et dire je suis déprimé parce que j'ai vécu ceci, je suis actuellement dans un deuil. Donc, précisez les choses en verbalisant l'émotion de façon distincte. Voilà pour les principaux signes d'une belle intelligence émotionnelle. Est-ce que vous avez reconnu certains signes pour vous? N'hésitez pas à le partager avec la communauté de la clinique e-santé directement ici dans les commentaires. Il existe 5 clés pour développer votre intelligence émotionnelle. C'est un modèle inventé par le psychologue Marc Brackett. La première clé est d'accueillir ses émotions. Pour gérer toute émotion, il est essentiel de la reconnaître et donc, pour cela, cela passe d'abord par l'observer. Car même si cela peut sembler facile, il est en réalité fréquent d'ignorer ou de refouler ses émotions de façon totalement inconsciente. Par ailleurs, on peut dire qu'il n'est pas rare qu'une douleur inexpliquée soit le résultat d'une somatisation. Somatiser, ce n'est rien d'autre qu'intérioriser une émotion, la renier au point que le corps vous la fait ressentir ou la rappelle à vous-même sous la forme d'une douleur et ça peut aller jusqu'à déclencher des maladies et parfois des maladies graves. Une maladie psychosomatique correspond à un désordre avec un point de départ somatique ou physique, mais modifié ou aggravé par des facteurs psychologiques et émotionnels comme le stress ou tout autre événement de vie perturbateur pour vous. Somatiser, ça peut donc être un mal de tête, des douleurs abdominales, mais ça peut être aussi le déclenchement d'un ulcère à l'estomac, de l'asthme, une dépression, des allergies et encore bien d'autres. Lorsque vous ressentez une émotion, posez-vous donc deux questions. La première, cette émotion est-elle agréable? Et la deuxième question, quelle est l'énergie liée à cette émotion? En identifiant dans laquelle de ces catégories se situe vos sentiments, vous jetez les bases pour composer avec elles, les écouter pour répondre à vos besoins. La deuxième clé, c'est de comprendre ses émotions et pour cela, apprendre à décrypter, décoder son émotion est une bonne habitude à prendre et ça s'apprend. Demandez-vous pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Que vient-il de se passer? Qu'est-ce que je faisais avant que ça arrive? Prenez le temps d'observer cela. Que s'est-il passé hier soir ou ce matin pour que je ressente cela? Ou alors, est-ce que ça fait écho à quelque chose d'antérieur? Quel souvenir est apparu? Et la petite astuce pour que ce soit efficace, c'est de décoder tout cela sans juger votre émotion, juste observez. Un décryptage n'est absolument pas un auto-procès, alors faites-le avec bienveillance. La troisième clé, c'est de nommer ses émotions. Trouver le mot juste pour décrire une émotion n'est pas toujours évident, je le sais, mais justement beaucoup d'entre nous ont un vocabulaire émotionnel relativement limité et ce n'est absolument pas de votre faute. C'est avant tout le résultat d'une éducation, d'un environnement. L'intelligence émotionnelle est clairement, comme je vous dis, une langue qui s'apprend comme l'anglais. Par exemple, beaucoup de personnes diront qu'elles vont bien ou qu'elles ne vont pas bien, mais sans développer réellement. Comme on n'a que quelques mots de vocabulaire en anglais par exemple. D'autres encore n'utilisent pas du tout de mots désignant des émotions et diront qu'elles sont au top ou qu'elles sont fatiguées. Ce sont des personnes qui, par exemple, vont préférer les métaphores. D'autres pourront aller plus loin, disons qu'elles sont tristes ou en colère ou effrayées. Alors, elles réussissent à mieux identifier et nommer quelques émotions sans difficulté. Pourtant, en réalité, il y a des milliers de mots pour décrire les émotions et il est essentiel d'avoir un vocabulaire précis, car savoir exactement quels sentiments, quelles émotions nous éprouvons, peut donner des indices sur la façon de les gérer et de répondre à nos besoins. La quatrième clé, c'est d'exprimer ses émotions lorsque c'est approprié. La capacité d'exprimer les sentiments, signifie de savoir comment et quand exprimer nos émotions selon le contexte et les gens avec qui on est. La cinquième clé, c'est de réguler vos émotions. Que l'on choisisse ou non de les exprimer, les émotions, elles ont clairement un impact sur nous. Réguler, c'est les gérer de manière à atteindre au mieux nos objectifs personnels et professionnels et du moins empêcher que les sentiments n'interfèrent avec eux. Cela ne signifie certainement pas qu'il faille ignorer nos émotions, pas du tout, c'est même tout le contraire. Il s'agit plutôt d'apprendre à les accueillir, les accepter et à les traiter un par un avec sagesse, jamais les refouler. Voilà pour les clés, j'espère qu'elles vous seront utiles. Pensez-vous en avoir d'autres? D'ailleurs, si vous en ressentez besoin, n'hésitez pas à demander ici conseil à l'un de nos psychologues e-santé, sachez qu'ils sont ici et ils pourront vous éclairer. Le saviez-vous? Connaissez-vous la théorie des intelligences multiples? Dans les années 80, Howard Gardner est sorti des sentiers battus en exprimant son idée. Pour lui, notre mental ne se compose pas d'une seule capacité appelée intelligence, mais de plusieurs capacités qui travaillent ensemble. Ces capacités, jusque-là, avaient été clairement ignorées. Selon ce psychologue des Etats-Unis, il existe huit capacités mentales à la base de la théorie des intelligences multiples. Gardner affirme qu'il pourrait bien y en avoir d'ailleurs bien plus, mais qu'elles n'ont pas encore été toutes découvertes. Pour le moment, sa théorie se compose de l'intelligence linguistique qui est la capacité à utiliser le langage pour comprendre les autres et exprimer des idées. Il y a aussi l'intelligence logico-mathématique qui est la capacité de faire preuve de logique, de mesurer et de calculer. Vient ensuite l'intelligence spatiale qui est la capacité d'agencer des espaces et d'avoir un excellent sens de l'orientation, pas mon cas. Il y a aussi l'intelligence musicale qui est la capacité d'être en rythme avec la musique, de créer ou d'interpréter des sons. Il y a l'intelligence corporelle et l'intelligence du mouvement qui est la capacité à utiliser votre corps pour une activité physique ou pour exprimer vos idées. Et enfin, il y a l'intelligence intrapersonnelle qui est l'intelligence de soi, c'est-à-dire se connaître, connaître ses défauts et ses qualités, ses sentiments, ses limites. Et j'en ai oublié une d'ailleurs. Pour finir, il y a aussi l'intelligence naturaliste qui est l'intelligence face à la nature, connaître les plantes, les animaux et l'environnement naturel. Voilà, il en existe sûrement d'autres et j'ai hâte d'ailleurs de connaître votre ressenti. N'hésitez pas à me dire ici dans les commentaires si vous pensez avoir trouvé une intelligence que je n'ai pas lister ou si vous pensez détenir l'une ou plusieurs de ces intelligences que je vous ai citées. Mon conseil d'expert, l'intelligence émotionnelle au service de votre carrière. Au travail, l'intelligence émotionnelle est très importante. Une carence en compétences émotionnelles de la part de votre patron par exemple, va pouvoir nuire à la santé de l'entreprise, la performance et le bien-être de l'ensemble des salariés. Je pense que là, j'ouvre un peu des portes ouvertes. Et il faut savoir qu'une mauvaise gestion des émotions risque aussi d'avoir des impacts sur les décisions prises. En effet, lorsque nous sommes sous l'emprise de fortes émotions, notre capacité à prendre de bonnes décisions est très limitée. Pourquoi? Parce que notre jugement est biaisé. Par ailleurs, on va dire que les gens plus compétents émotionnellement sont plus aptes à décoder les émotions des autres et donc, plus aptes à mieux y réagir. On se dit ça, on réfléchit et on se dit plus vous allez grimper dans la hiérarchie par exemple, plus le poste et les responsabilités sont complexes, plus les compétences émotionnelles développées payent et plus le manque de compétences émotionnelles coûte cher. Là aussi, je pense que ça vous fait cogiter. En effet, une certaine intelligence émotionnelle est très recherchée pour les postes à responsabilités qui impliquent en réalité, de nombreux contacts humains. L'intelligence émotionnelle est aussi votre plus grande alliée pour valoriser votre CV. C'est ce qu'on appelle les fameux soft skills ou compétences douces en français. L'intelligence émotionnelle est aussi la compétence ombrelle de toutes ces qualités aujourd'hui attendues dans la vie professionnelle et surtout dans le management. Des compétences comme la communication qui est la capacité à transmettre l'information de façon claire et créer un environnement favorable à la circulation de l'information entre les différents services, c'est un immense atout pour une entreprise. Ça permet de gagner du temps, d'éviter des ratés prévisibles et puis de fatiguer tout le monde. L'empathie est également une force pour un manager puisqu'il sait se mettre à la place de la personne qui reçoit des directives et sait s'il donne les bonnes directives de la bonne façon et des délais qui sont réalistes. Ça, c'est important aussi. La flexibilité est également une autre compétence ombre puisqu'il s'agit de savoir réagir en fonction de tous les contextes et de toutes les conditions. Voilà, il y en a d'autres bien sûr, mais je pense que je vous ai donné les essentiels. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a été utile. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochains thèmes de vidéos et prenez le temps bien entendu de réaliser le test intelligence émotionnelle. Non seulement il est en libre accès, mais en plus vous allez pouvoir recevoir vos résultats immédiatement. Si vous êtes comme moi, je n'aime pas trop attendre. Et n'oubliez pas vos proches, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un que vous aimez et à qui vous pensez que c'est nécessaire, c'est le moment de la partager ou de lui envoyer directement le lien du test. Vous pouvez aussi retrouver, comme je vous ai dit, 40 autres tests sur l'application de la clinique e-santé si vous avez envie de continuer à mieux vous connaître. Voilà, cette séance vidéo arrive à sa fin. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et puis à très vite pour de nouvelles graines de conscience!